C'est quoi ça ? 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 Donc, d'abord, on va parler des inclusions. En minéraux, une inclusion est un matériau imprisionné à l'intérieur d'un minéral. Les inclusions peuvent être un liquide, un gaz ou du pétrole ou un autre minéral. Ça peut être un liquide ou un gaz ou... ... un minéral. Donc... ... Alors, certains ignorants, surtout ça, ça arrive chez les Arabes, on leur présente certaines terres avec certains gaz ou liquides comme un miracle pour leur rendre un prix imaginaire. Donc, ça, c'est des cas normales, naturels. En gémiologie, une inclusion est une caractéristique à l'intérieur d'UGM qui peut s'étendre de l'intérieur vers la surface. Normalement, ils disent, les scientifiques, que l'inclusion est plus ancienne que la matière, le... ... ... ... ... ... ... ... ... ... un cristal il se forme d'un liquide, un liquide, un minéral qui est liquide puis il se refroidisse. Selon la période à laquelle il apparaît dans l'histoire le minéral HOT, on distingue deux sortes d'inclusions. Les inclusions primaires donc nous avons deux classements. Un classement classifie les inclusions primaires qui apparaissent lors du stade hydrothermal, la cristallogène dans les fractures du minéral. Les inclusions secondaires qui se forment après la cristallisation du minéral, les inclusions sont aussi divisées en fonction des phases qu'ils contiennent, inclusion fluide et inclusion vertueuse. Les inclusions fluides, les matériaux étant sur-enformés à partir d'un mélange en fission ou d'une solution actueuse. Des petites quantités de ce liquide peuvent se retrouver dans la structure du cristal ou l'intérieur des fractures renfermées. Donc, pour les inclusions vitrieuses, sont du roche fondue piégée à l'intérieur du cristal du roche magmatique. Bon, maintenant on va partir. Ça, est-ce que tu as pris une idée ? Est-ce que tu as des questions ? Non. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est en générologie. Les inclusions sont un facteur important pour déterminer la valeur du géant. Dans le boucle du géant, tel que le diamant, les inclusions affectent la clarté de la terre, avant de parler de ça. Ça, c'est très important, c'est que, pour nous, les inclusions situent, ça s'appelle l'empreinte de la nature, ça preuve que la terre est naturelle. Il est vrai. Donc, dans beaucoup de cas, en utilisant tous les matériels, tous les instruments professionnels de la géoméologie, tu trouves toujours parfois une très grande difficulté, parce que les autres humains, ils fabriquent des pierres qui ressemblent dans les caractéristiques des pierres naturelles. Mais, qui reste le facteur final et plus important, c'est les inclusions. Quand on trouve des inclusions, ça preuve que la pierre est naturelle. Et aussi, ça affecte la clarté de la pierre. D'une union, ça va alors, ce n'est cependant pas le cas de toutes les gemmes, comme le safari, le zafir étoile, dont la qualité dépend de la présence d'inclusion ou pas qui contient des inclusions fluides d'eau. Donc, le zafir ou le rubis, quand il y a certaines inclusions, ils se forment une étoile dans la pierre. Et ces pierres-là, le zafir et le rubis, quand il y a cette étoile-là, c'est une pierre formée par la lumière. Quand on voit la réflexion, quand la lumière est reflutée, on voit une étoile sur la pierre. Et ça nous donne une très très grande valeur, mais à condition que la pierre soit opaque. Pardon, que je sois transparente, pas opaque. Il y a beaucoup de zafir et du rubis étoiles, mais ce n'est pas trop cher. Ce n'est pas cher du tout, parce que c'est une pierre opaque. C'est la pierre opaque que l'étoile apparaît, ça ? C'est la pierre opaque que l'étoile apparaît ? Non, non, l'étoile peut apparaître dans une pierre opaque transparente. Mais j'ai dit que quand la pierre est transparente avec des étoiles, ça coûte trop trop cher. Ça coûte plus de valeur. Beaucoup de gemmes colorés comme l'améthyste, l'émeraude et le zafir sont connus par contenu des inclusions qui affectent peu leur valeur. Ils sont catégorisés en trois types. Donc, en fait, il y a des pierres qu'on trouve sans inclusion, qui sont, dans la plupart des cas, sans inclusion, ou avec des petites inclusion, il y a des pierres qu'on ne trouve jamais sans inclusion, comme le nombre de l'améthyste. En gros, tu ne trouveras jamais une pierre à y en disant inclusion, sans inclusion. C'est pour ça, le diamant, on l'aute, on l'aute, on l'aute, on l'aute, on l'aute, on l'aute, pour le voir, pour l'expertiser, on utilise et le produit dix fois. Pourquoi dix fois ? Dix fois parce que c'est une norme. Si je veux savoir si c'est un diamant éclair en ans, j'utilise une lope de dix fois. Donc, si avec une lope de dix fois, d'agrandissement dix fois, je ne trouve pas d'inclusion, je dis que c'est un diamant pur. Pur ? Oui. Mais ça, c'est très rare. Mais si tu cherches toujours avec, tu fais plus d'agrandissement, tu vas trouver des inclusions. Mais quand je trouve des inclusions en agrandissant plus que dix fois, ce n'est pas la norme. La norme, c'est dix fois. C'est pour ça qu'il faut utiliser une lope de dix fois. Et l'émeraud, on l'utilise, on l'expertise avec l'émeraud. Tu ne peux pas trouver un émeraud pur avec l'émeraud. Donc, il y a des gènes colorées de type 1, qui sont des gènes avec très peu ou pas d'inclusion. Une marine ne peut pas circonstruire. Les gènes colorées du type 2 possèdent souvent quelques inclusions. Le rubis, les affaires, le grignot, le spinel. Et les gènes colorées du type 3 possèdent toujours des inclusions comme l'air de morode et la tourmaline. Les gènes contenant des inclusions fluides sont très recherchées, mais sont rarement travaillées du fait de leur fatiguité. On va maintenant voir comment on observe les inclusions avec la loupe, l'agrandissement dix fois. Ici, on a une photo. Là, on voit bien quelqu'un qui s'allait d'observer avec une loupe, un diamant. Qu'est-ce que tu remarques entre la distance entre l'œil et la loupe et l'objectif, l'objet à avoir ? C'est pratiquement la même distance. La même distance. C'est ce qu'il faut faire. La loupe est un instrument de base du génologue et du tout professionnel de la végétrie. Il y a une loupe et l'analyse du pierre précieuse ressuscite une loupe aplanétique et achromatique. L'analyse à la loupe doit précéder toute autre analyse. Elle permet la détection du doublé. C'est ce que ça veut dire du doublé. Du doublé, c'est du pierre, du diamant ou de trois pierres précieuses, qui se sont constituées par deux pierres. Il y a une partie qui est une pierre précieuse, et une partie qui peut être du verre ou autre pierre qui ressemble à un autre juge. Donc ça, ça s'appelle doublé. Donc la loupe, elle va nous permettre de savoir s'il s'agit d'une doublé. Et l'observation, disons qu'ils ont. L'analyse à la loupe n'est concluante qu'en de rares occasions et requiert une grande expérience en la matière. Une bonne loupe du génologue doit être de petite taille. On le fait. Ce ne serait pas idéal de se balader sur une grande loupe. L'essentiel, c'est que la loupe aplantique, d'abord la bonne loupe, ce n'est pas la grande, ce n'est pas qu'il fait le grand grandissement. Mais la loupe aplantique, c'est la loupe qui ne difforme pas l'objet. Et achromatique, c'est qu'il ne change pas la couleur de l'objet observé. Donc maintenant, on va faire une petite expérience. D'abord, il faut apprendre. Tu vois, vous devez vous entraîner. comment prendre une pierre avec ce pincel ? Donc, je vous laisse observer ces pierres-là et me dire laquelle parmi ces pierres-là est naturelle et laquelle est synthétique en observant les inclusions. Si on ne trouve aucune inclusion, c'est que la pierre est fausse. Si on trouve des inclusions, la pierre est fausse. Tout à l'heure, on a dit que dans la pierre où il n'y a aucune inclusion, ça peut être une pierre précieuse avec une loupe de grandissement 10. Là, on va à un microscope qui va faire plus d'agrandissement. Donc, déjà, on fait la première étape. On observe. Vous allez observer ces pierres-là, toi et ça. Et me dire laquelle est fausse et laquelle est fausse. Mais bon, maintenant. Il faut vraiment... Vous devez me donner votre résultat. Chacun doit donner son résultat. Se diriger vers la lumière. Pour voir. ... 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